Bonjour à tous, nous allons vous présenter la formation BPE responsable d'entreprise agricole en apprentissage. Pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le LECTA de FIJAC, le lycée Ladinadi, l'exploitation agricole, qui est également située à FIJAC, le CFA du Lot pour les formes de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continues. Le CFA et CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Grama, la Capelle-Marival, Longuerie, également sur l'antenne de Cahors-Le Monta. Pour le sanitaire et social, on a le certificat assistante de vie aux familles. C'est un diplôme de niveau 3 qui se déroule sur le site du Monta à Cahors, mais également sur le site de la Capelle-Marival. On retrouve ensuite dans les aménagements paysagers, le BP, aménagement paysager, donc un diplôme de niveau 4, qui se déroule sur le site de la Capelle-Marival. Ensuite, on a le CAP, donc jardini-paisagiste, de niveau 3, qui se déroule également sur le site de la Capelle-Marival. Ensuite, dans la filière agricole, donc, on a le BTS production animale, c'est un diplôme de niveau 5. Après, on retrouvera les 3 CS, le CS Caprin, le CS Auvin, le CS Acheteur-Estimateur de Bétail. Ce sont des diplômes de niveau 4. Puis, le BP Réa, qui est également un diplôme de niveau 4. Et ensuite, le CAP, donc métier de l'agriculture, spécialité viticulture. Et le CAP, métier de l'agriculture, spécialité élevage, de niveau 3. Concernant le financement et la rémunération, pour les apprentis dans le secteur privé, les frais de formation seront pris en charge par ce qu'on appelle les OPCRO, c'est-à-dire les opérateurs de compétences de leur employeur. Pour les apprentis dans le secteur public, une partie des frais de formation sera demandée aux employeurs. Un débit est fait sur demande de l'employeur, et une simulation de salaire sera également transmise aux candidats demandés. Pour la rémunération des apprentis, cela va dépendre de l'âge et du niveau de formation de l'apprenti, ainsi que d'une éventuelle convention collective applicable au contrat d'apprentissage. Donc là, vous allez retrouver la grille, on voit la grille nationale, donc par âge, donc 16-17 ans, 18-20 ans, 21-25 ans, et la dernière tranche, donc la plus haute, donc 26 ans et plus. Donc par année de formation, première année, deuxième année, donc pour chaque tranche d'âge, et ensuite, on a un pourcentage du SMIG en face chaque année de formation, première ou deuxième année de formation, selon l'âge de l'apprenti. Donc il y a bien sûr des cas particuliers, notamment pour les ECS, donc il y a une majoration de 15 points sur le salaire, puis pour les apprentis qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, il y a également une majoration de 15 points. Pour la convention collective, elle évolue selon le salaire, qui sera différent, effectivement, de la grille nationale. Pour les aides à l'apprentissage, donc les aides aux employeurs, ils ont une exomération de tout ou partie des charges sociales, patronales et salariales. Ensuite, l'apprenti n'est pas comptabilisé dans le cadre des effectifs de l'entreprise. Alors exclusivement pour les employeurs du secteur privé, il y a une aide en première année d'exécution du contrat de 4 125 euros, puis en deuxième année, l'exécution du contrat, une aide de 2 000 euros, ce qui fait un total de 6 125 euros sur les deux années de formation. Alors attention, ces aides ne sont pas pour les employeurs qui embauchent des BTS. Ensuite, on retrouve des aides, les apprentis ont droit à des aides à l'hébergement et à la restauration, et ce sont exclusivement des aides qui sont réservées aux apprentis du secteur privé. Donc ils ont droit à 3 euros d'aide par repas et 6 euros d'aide par unité. Ensuite, on a une aide au permis de conduire qui est de 500 euros. Donc il faut que l'apprenti ait 18 ans, qu'il ait signé un contrat d'apprentissage et qu'il soit inscrit auprès d'une auto-école pour l'obtention du permis de conduire. Ensuite, les apprentis ont droit à un équipement de protection individuelle qui leur est remis en mémoire qui suit la rentrée au CFA. Concernant le positionnement au niveau du CFA du Lot, vous devez procéder à la préinscription sur le site internet www.animerpol.fr. Vous recevrez par la suite une invitation aux journées d'information collective. Ensuite, il y aura un entretien individuel et un positionnement. Ensuite, il y aura un accompagnement administratif pour le financement et la rémunération. Bonjour, Gwénola Loring, référente pédagogique, de la formation des BP responsables d'entreprises agricoles. Le BP RIA est composé de 7 capacités pour le total d'enseignements de 1255 ans. Vous avez trois parties. Premièrement, un tronc commun, se situer en tant que professionnel, avec la culture professionnelle en lien avec le vivant qui va comporter des cours de biologie, d'agronomie, d'écologie, et se positionner dans les différents types d'agriculture, leur histoire, leur fondement, leur organisation, avec également des cours sur la PAC, l'histoire de l'agriculture, etc. Deuxième capacité, piloter le système de production avec la régulation de l'activité au regard de la stratégie des opportunités et des événements, qui va vous apprendre à prendre des décisions en fonction de la globalité de l'exploitation. Enfin, la gestion du travail, qui concerne l'organisation du travail, la gestion du personnel, etc. Quatrième capacité, assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l'entreprise, avec un diagnostic technico-économique, donc beaucoup de cours de comptabilité, et enfin, réaliser des choix pour l'entreprise en matière fiscale et juridique, et également savoir faire des investissements. La cinquième capacité, qui est la valorisation des produits ou des services de l'entreprise, pour apprendre à commercialiser un produit ou un service, et enfin, à négocier dans le cadre d'un contrat ou d'un projet collé. Après le tronc commun, une capacité pour l'orientation technique de votre production principale, à savoir, en ce qui vous concerne, les polycultures élevages, avec la conduite, les processus de production dans l'agro-écosystème. Première sous-capacité, combiner les différentes activités liées aux productions, où vous allez apprendre à mettre en place un itinéraire technique, et enfin, mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions, de la zootechnie, de la phytotechnie, pour apprendre à faire ces tâches quotidiennes. Enfin, vous aurez en troisième partie des UCAR, ou Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale, qui vont porter soit sur la production, en atelier complémentaire, la transformation ou le service. Donc ces deux capacités sont propres à l'établissement. Les UCAR, que nous proposons au CF1, CFPPA du Lot, sont pour la première UCAR pour la production, proposer en général en première année d'apprentissage, réaliser les productions de l'atelier Avicol, ou réaliser les productions de l'atelier Porcin. Chaque UCAR est composé de 105 heures, qui sont réparties entre des visites, des cours et du travail personnel. Au cours de votre deuxième année, nous vous proposerons le choix entre deux UCAR, la première qui est la gestion de l'agroforesterie, et la deuxième, le petit bricolage. Pour la gestion de l'agroforesterie, il s'agira d'apprendre à combiner l'agriculture et l'arbre. Et enfin, pour le petit bricolage, nous vous apprendrons notamment à faire différentes tâches d'entretien de vos bâtiments, comme de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, et également le travail du bois. Toutes ces capacités seront évaluées, bien évidemment. Les modalités d'évaluation sont soit des entretiens d'explicitation ou des pratiques explicitées qui vont donc se faire à l'oral, devant un jury ou en général deux formateurs. Et toutes les situations d'évaluation sont des situations professionnelles basées sur des entreprises d'apprentissage. En tant qu'apprenti, vous aurez à tenir un librairie d'alternance qui va être composé de deux parties, un suivi qui est fait au CFA, où vous allez pouvoir noter tous les cours qui sont suivis au cours de vos semaines d'alternance au CFA, les évaluations que vous allez passer, vos entretiens individuels avec les formateurs ou le personnel administratif, ainsi que les bulletins semestriers. Pour la partie suivie en entreprise, vous pourrez noter toutes les tâches réalisées lors de vos périodes en exploitation. On va pouvoir également noter le comportement que vous avez en entreprise, quand votre maître d'apprentissage souhaite un rendez-vous avec l'équipe pédagogique ou l'équipe administrative, ainsi que les comptes rendus des entretiens de première évaluation et les différences suivies en entreprise. Votre calendrier de formation comporte plusieurs semaines au CFA qui peuvent être soit semaine par semaine ou par période de deux semaines, qui vont donc alterner avec des semaines en entreprise. En vert, vous avez les semaines au CFA pour la rentrée prochaine, en deux, les semaines en exploitation. Des petits plus de la formation, vous allez pouvoir effectuer beaucoup de visites d'exploitation, on fait également intervenir des professionnels, vous aurez également des travaux pratiques. Ces travaux pratiques se passent pour la plupart sur l'atelier pédagogique à l'exploitation agricole de la Vénadie au sein de l'EPL qui se trouve à Figeon. Vous participerez également à quelques événementiels comme le CJAJ ou le concours de jugement des animaux par les jeunes qui va se passer à l'exploitation agricole de la Vénadie et qui peut, pour les meilleurs d'entre vous, vous permettre de vous retrouver au salon à Paris. La participation également à Toulouse au salon Régal au mois de décembre avec l'animation d'atelier. Et enfin, le concours des jeunes bergers de France appelé les Olympiades avec une partie départementale, régionale et pour les meilleurs, la participation au concours en salon de l'agriculture toujours à Paris. Vos différents interlocuteurs, Isabelle Bonessi, notre référente administrative, Clara Maras-Oréa qui fera le lien avec vous si vous avez des soucis pour trouver un maître d'apprentissage et enfin, moi-même, Gouinola Marie, votre référente pédagogique. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr Et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA-CFPPadulot sur notre page Facebook. Vous tapez cfa-cfppadulot et vous devriez nous trouver.